Salut à tous et bienvenue sur Magikaran AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une deck tech grûle chaotique, vous l'avez vu dans le titre, vous avez cliqué, parce que je vous ai dit mais en quoi ça consiste ? Il y a peut-être même une miniature rigolote, je ne sais pas. Et bien en fait, c'est quelqu'un qui a fait un Rebuilder comme nous, mais avec une extension de plus je crois, quand on l'a fait il n'y avait pas encore Brothers War, et du coup il a réussi à bricoler un truc qui a fait une paire font tournoi, il se trouve. Exactement, et c'est assez rare pour le noter parce que Transformation Chaotique, ce n'est pas la carte qui nous a le plus tapé dans l'œil, c'est plutôt une carte de jank et on avait essayé d'ailleurs de janker avec, c'était un peu poussif. Mais c'est vrai que quand tu vois la liste avec l'introduction de Portail to Phyrexia, de Retrouvailles Amères et de la guerre des Ancêtres Dragons, tu te dis que le deck a un peu plus de gueule, attention, on ne va pas vous faire croire que c'est un bon deck, si vous n'avez pas beaucoup de wildcard, ne craftez pas ça. Mais disons qu'avoir l'opportunité de jouer un peu un deck junk dans un format compétitif, nous on prend, on va tester ça ensemble, je pense que ça va être rigolo. Avant toute chose, vous anticipez la confiance, vous mettez votre meilleur pouce bleu, et si la vidéo ne vous a pas plu, vous allez l'enlever. C'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Oui, c'est un prêté pour un rendu finalement. Bien sûr, donc voilà, n'hésitez pas, partagez dans les commentaires et déroulez la description. Rejoignez-nous directement sur Voct, notre partenaire de nos vidéos, une application d'enchaire en live. Merci à eux de nous sponsoriser. Vous avez directement le lien pour télécharger l'application gratuitement. Le code parrainage VALPL, dès que vous effectuez votre premier achat, et vous allez voir, il y a tellement de dingueries sur Voct, vous nous soutenez. Voilà, donc merci énormément. On fait deux lives par mois sur Voct, le mardi à 19h. De toute façon, vous pouvez vous follow directement à notre compte vendeur. Il y a le lien aussi dans la description. Exact, et merci beaucoup à Playin' by Magic Bazaar, code VALPL2023 sur la boutique. Toujours 50% de points de fidélité pour vous, et ça nous soutient. Merci à tous. Si vous avez utilisé le code l'année dernière, vous pouvez réutiliser celui-ci. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y a des extensions qui sortent en janvier-février, ça régale. Du coup, ce deck, quel est le but du propos ? Je vais lire cette carte avec beaucoup trop de texte. Transformation chaotique pour 6 mana en rituel. Déjà, on s'arrête là, normalement. 6 mana en rituel, si ça ne fait pas gagner la game, on part. Mais là, ça la fait gagner. Ça peut faire gagner la game, donc on continue de lire. Exilé jusqu'à un artefact ciblé, jusqu'à une créature ciblée, jusqu'à un enchantement ciblé, jusqu'à un planswalker ciblé, et ou jusqu'à un terrain ciblé. Donc vous n'êtes pas obligé de tout cibler, évidemment. Pour chaque permanent exilé de cette manière, son contrôleur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque, jusqu'à ce qu'il y avait une carte qui partage un type de carte avec lui. Il met cette carte sur son bataille, puis mélange. Du coup, vous pouvez cibler pas que les vôtres ou aussi celles de l'adversaire pour remove un truc, même s'il va en retrouver un. Et ensuite, on résout, et ça met en jeu tous les trucs du type correspondant. Le but de ça, du coup, c'est de cibler une créature et un artefact sur notre terrain. Les créatures, du coup, on va en avoir avec Culture Minutieuse, avec Fable du Brise-Miroir, les artefacts qu'on va en avoir avec Fable du Brise-Miroir quand on attaque, ou avec le Pactol qui va du coup faire un trésor. On a aussi un dragon, potentiellement, avec la Guerre des Ancêtres d'ailleurs. Et quand on fait du coup Transformation Chaotique là-dessus, on ne peut trouver qu'une seule créature, c'est le Titan de l'Industrie, bonne grosse bête, qu'on peut aussi caster à la main si jamais. Et on ne peut trouver qu'un seul artefact, c'est le Portail de Phyrexia. Bon gros artefact aussi. Quand les deux arrivent en même temps, c'est dur. Si les deux arrivent en même temps, vous avez Titan de l'Industrie qui va faire ses deux effets. Vous pouvez péter et shielder. Et Portail de Phyrexia qui va faire sacrifier trois bêtes en face, et ensuite, chaque tour qui passe réanime une bête. Donc vraiment, un petit peu dégénéré, sachant que, ce qu'on peut faire de drôle, c'est réanimer les cartes de notre cimetière. Et quelles créatures on a au cimetière ? On a le Titan de l'Industrie qu'on a défaussé avec Retrouver Yamer, par exemple. Et ça, du coup, ça fait aussi des Chocapic. Donc si vous n'avez pas de créatures, mais que des artefacts pour aller trouver en Portail de Phyrexia, ça marche bien. Tu peux aussi sacrifier un enchantement et trouver une guerre des ancêtres dragons, ou alors une fable du brise-méroir. Et genre, quand tu as sacrifié une culture minutieuse ou une retrouvaille amère, je pense que c'est deal. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux aussi trouver ça, même si ce n'est pas le plan de jeu principal, mais ça marche. Mais disons que la fable qui copie des Titans, on est toujours content. Oui. Par contre, attention, si vous ciblez la transformation de Kiki Jiki, donc le reflet de Kiki Jiki, comme c'est une créature enchantement, ça ne va pas trouver forcément Titan. Ça va trouver le premier entre créatures ou enchantement. Vu que vous avez plus d'enchantes, ça risque de trouver plutôt ça. Mais quand vous êtes désespéré, vous pouvez le faire. Vous pouvez attendre que ça retourne. Ça pourrait mal se passer. Voilà. Autour de ça, on a de la rampe avec culture minutieuse, qui fait un elfe de la noire, pour deux mana en éphémère, donc c'est quand même pas dégueu. Retrouvaille amère qui permet de draw discarde. Fissuration qui est un anti-bête qui gère un peu tout, et surtout les artefacts, notamment les brise-bank qui sont très présents. Donc, éclair obliterran, très bel anti-bête aussi. Garoté, pareil. Ça évite de se faire prendre de vitesse par les décagros, parce qu'on a un seul effet Vrasse, on va dire, qui est la guerre des ancêtres, et qui n'est pas non plus une Vrasse incroyable. Donc, c'est plutôt important d'avoir des anti-bêtes ciblées. Le pactole, qui va nous permettre de défausser les cartes un peu chères, potentiellement de notre main, qui nous gênerait pour trouver d'autres cartes et s'accélérer, ou simplement de défausser des multiples qui ne servent à rien, pour s'accélérer et casser à la main nos grosses cartes. Donc, on veut trouver Transformation Chaotique pour le faire potentiellement, du coup, tour 4, tour 2 au fait de culture, tour 3 au fait de pactole, tour 4, Transformation Chaotique, et là, on est parti pour un tour de piste. Manabaz, classique au bingo. Oh, je vais changer les basiques, d'ailleurs, pendant que tu peux parler des premières cartes de side. Je ne suis pas sûr que ce deck le mérite. Ah ouais, tu ne crois pas ? Genre, je pense que l'initiative est vaine, tu vois. Ok, du coup, on va jouer avec des moches basiques. On va voir si, du coup, on se fait punir. Si le deck mérite, à la fin de la vidéo, on change les basiques. Ok. Je pense que ça se gagne, de jouer des beaux basiques. Panthéon des decks avec les beaux basiques, du coup. Bah oui, ça se gagne, attention. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, ça reste un petit troll deck, donc on verra s'il mérite des beaux basiques. Fin de la fraternité pour les decks agro, bien évidemment, ou alors les decks artefacts, il y en a de plus en plus. Disparition de l'histoire pour gérer tous les artefacts, notamment parce qu'il y a des decks artefacts. Pour le miroir. Émergence harmonieuse, ne rentrez pas cette carte, je ne sais pas ce qu'elle fout, là, passons. Incendier la maison, parce que ça sera très bien contre les jeux plein soccer, les jeux mid-range avec des créatures qui sont un peu plus grosses que celles que tu ne cleanerais pas avec fin de la fraternité, mais ça reste un antimètre de masse supplémentaire. Remuer la terre, c'est pour disrupter les cimetières, c'est ça ? Oui, parce que je crois que, en fait, si tu ne joues pas d'artefacts, tu ne disruptes pas les cimetières. Et du coup, comme on ne veut pas jouer d'artefacts pour ne pas trouver des corbiards... Oui, en fait, c'est ça. Vu que tu ne joues pas de corbiards, tu joues remuer la terre. Ça s'entend, c'est... Ça marche, franchement, ça marche. C'est juste que... Comme ce mot de ligne cosmétique. Ça fait un peu bizarre, tu vois ? Oui, pas de corbiards, ouais. Tu dis que l'import a bugué, ça n'a pas mis la bonne carte. On l'a dit, comme tout bon deck à Magic, vous jouez corbiards illicites, là, ce n'est pas un bon deck à Magic. Donc, forcément, il n'y a pas de corbiards illicites. Trois sauvegards de Tamio pour essayer de protéger votre combo, évidemment. La petite fissuration supplémentaire pour un anti-bet ou un anti-artefact de plus. Et une vision de Phyrexia pour grinder un petit peu. Il y en a deux. Deux visions de Phyrexia. En plus que ce n'est pas dégueu, parce que comme c'est un enchantement, ça peut se trouver. Et ça crée des artefacts. Donc, on peut, du coup, avec ça, sacrifier artefact avec la transformation chaotique. Dans les match-up très mous, ça sera très bien. Yep. Et on est parti, là. Ça, c'est un deck de BO1, je reconnais. Ah non. En vrai. Ah non, non. On va vraiment le jouer comme un vrai deck compétitif. Puisqu'il a participé à un tournoi et qu'il a réussi à faire une performance. Ruben Amasht. C'est parti. C'est justement parce que le deck est jouable en BO3 qu'il est intéressant. N'empêche, tu rentres deux fins de la fraternité. Je pense qu'en BO1, tu déloges des types. Ceux qui jouent mid-range, ils ne s'attendent pas. Hop, ils n'ont pas de side. Ah, mais je pense que tu peux déloger des gars, ouais. Mais on va déloger des gars en BO3, mec. On déloge tout, donc. On va lui donner... Oh, putain. Il manque trois landes et je fais portail à ses équipes. Eh non. Eh non. Ton amant. Ah, c'est mieux. Ah, c'est... Ouais, enfin, c'est un peu la même, quand même, mais... OK. J'ai une interaction et j'ai un lande que je peux recycler. Enfin, deux landes. Ouais, ouais. Ça fait chier, quand même. Est-ce que je recycle ça ? Je crois que non, je le lande, quand même. Ah, un peu cher, ça. Vas-y, lande-leu. Si je tue hachée un quatrième... Enfin, un cinquième lande, je l'aurais gardé, peut-être, mais... Oh, quelle belle forêt. Marseille, c'est facile. C'est facile, on le tue. Ouais, pas de galère. Puis après, t'attends cinq tours pour jouer un titan. Tranquille. Tu vois que je prends trois points, ici. Je prends trois ? Ouais, bah, il peut te trouver une horreur plus horrible. Bah, Brisebank. Ouais, Brisebank, il peut te trouver l'ange prototype qui serait quand même giga relou. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est moins relou que Moissonneur. Putain, giga relou, on dirait genre le frère de J.K. Rowling. Ah oui. Et les parents, ils n'avaient pas trop d'imagination. Ouais, ils voulaient la même consonance, tu vois. Oh, ok. Ah super, t'as rien à sacrifier à part des... Et j'ai ça. Des trucs de Sokenzan. Ouais, mais c'est loin, putain. Ouais, c'est tour prochain Sokenzan. Et tour 5, rien. Et tour 6, ça. Super, contre un deck compétitif en face, ça va passer. C'est un peu compliqué. Il y a des faux syndromes à la gorge. Je vais pas te mentir, ça pue. Est-ce que mon adversaire... Là, je le sens d'ici. Nice. Est-ce que mon adversaire, c'est ce qu'on fait ? Genre, t'as vraiment pioché que ton haut-drop ? Oui. Après, on a beaucoup de ça, de ça et de ça, quoi, donc... Ouais, non, mais fin... Quand même, t'as beaucoup de trucs pour les défausser aussi, tu vois. Il y a des choses qui arrivent. Ça, ça me fout en l'air, ça, je te le dis. En fin de tour, je crée 2-1-1 et j'attaque. Ah, mais il a la vigilance, ça marche même pas. Merde. Ah, t'es vraiment échec et mat, là. Ah, j'ai perdu, là. Est-ce que t'as un moyen de remove le board ? Si, avec une... Gare des ancêtres dragon, là, putain, c'est trop dur à dire. Tu te mettrais... Ma foi correct, quoi. T'es correct. C'est que l'opo, il doit se dire putain, il est nul son grulagro. Mais il fait rien. Bah, on a joué ça, il doit se dire putain, il joue de genre animateur mais il brique. Ouais. Et on brique, oui, mais on joue pas de genre animateur. Ouais, il avait une bonne réponse sur deux. Allez. Par contre, lui, en face, il a tout, il n'y a pas de galère. Parce que si je monte à 6 mana mais sans bête, ça sert à rien, ça. C'est un troll, barre-toi. Barre-toi, ça m'énerve. C'est un piège, fonce. Ok. Ce qui est quand même très drôle, j'aurais pu prendre un screen et me poster sur Facebook, ça. Alors, contre lui, ça c'est bien. Pour continuer à mettre en avant les théories du complot. Ah bah, bien sûr. Ça, ça... Est-ce que c'est pas dégueu, ça ? Si, c'est bien. C'est pas dégueu, je veux dire. Non, c'est Kali, c'est Kali. Kali, du coup. Et puis, c'est tout. Après, moi, ce qui me fait chier avec l'ancêtre de la guerre des dragons, c'est que ça met une créature et donc du coup, c'est worse sur... Ouais, ouais. C'est intéressant sur ta transformation chaotique. Je pense que t'es un peu de garroté. Tu peux que t'es un garroté... Moi, j'enlève deux, même, non ? Est-ce que tu veux pas aussi une sauvegarde de Tamio histoire qu'il fasse pas brick ton truc ? À la place du premier garroté, enfin, du dernier garroté. Ouais. Pour en mettre une petite. Comme ça, on va avoir une main avec les transformations et les sauvegardes. Vas-y, let's go. Je suis chaud. Ça me va. Ah, ça. C'est quoi, mon pote ? Je m'adresse à toi, le deck, là. Tu veux qu'on en mette ça ? Jamais. Non. Parce que ça marche bien, même pour nous. Non, non, non. OK. C'est vraiment pour les jeux foulardos, je pense. Je m'adresse à toi, le deck. Si jamais tu gagnes pas une game, tu peux te les foutre aux hucs, les landes basiques. Tu les auras jamais. Ah bah, que dalle. Que dalle, que dalle. Je vais les laisser dans mon Grig 6 mid-range, tu vois. qui gagne ses matchs. Ben oui. Je vais en premier. OK. J'ai monté un petit JSK Splash noir que je vais tester demain en live, là. Ça va être plutôt sympa. C'est JSK Control avec 4 chers. C'est JSK Control avec 4 anges. Parce que comme tout le monde s'amuse, je m'amuse aussi. Enlève le titan, tu le défausseras avec Retrovia. Ah oui, oui, je suis con. Attends, tu le défausseras ? Enlève le titan, comme ça, tu le défausseras ? Ah bah non, du coup, il ne faut pas enlever le titan si tu veux le défausser, je suis con. Non, mais je pourrais défausser autre chose. Ouais, ouais, vas-y. Là, je suis bien, là. Ouais, moi aussi. Attention, par contre. Oh, je suis bien. Oh, je ne bouge plus. Là, je fais ça, T2. Je fais comme tout le monde, PL. Je joue un deck tricolore et je splash l'ange dedans. OK. J'ai trop hâte de tester. Tu vois, je pense qu'il faudrait jouer sur le taille et splasher l'ange. Ah, ça, ce n'est pas possible. Ça fait beaucoup de couleurs. Il faut quand même que tu aies deux couleurs sur les trois pour l'ange. Il y a un mec qui m'a splasher ange dans bande. Bon, je crois qu'il ne le refera pas. Il a vite vu. Qui a vu, verra vu. Allez, retrouve. Retrouvons. Bonne carte, ça. Ouais. Il ne faut pas être à mer des retrouvailles. C'est bien de retrouver des gens. Bon, vas-y, tu mets une petite diatola, là. Et dans deux tours, tu fais des chocapic ? Oui, parce qu'il va tuer ça, certainement. Comme dans tous les cas, il faut que je passe le parpactol. Ça ne change rien. Ouais, ouais. Non, mais disons que si tu n'as pas de créature, du coup, tu ne fais pas transformation chaotique sur le titan, tu feras seulement sur le portail de Phyrexia. Ouais. Oh, ce qui est bien déjà. Oui, oui. Oh, bon, attends. On va pas s'emmerder, hein. My turn. OK. Eh. Est-ce que tu n'as pas envie ici de foutre un 4-4 et passer le tour ? Sachant que tu fais quand même transformation chaotique le tour d'après, tant que je ne gère pas ta 1. Je peux y buter ces deux trucs aussi. Ah ouais, mais ça ne t'avance pas du tout vers ta transformation. 4-4, tu penses ? Ouais, moi, je ferais 4-4. 4-4. OK. Le dragon. Il va le tuer en laissant ça en vie. C'est là, son erreur. Bah ouais. C'est là, la boulette. Je pouvais sacrifier ça pour mettre 4 points. Ace. Bam. Let's go. C'est vrai que quand le titan, il arrive, il attaque. Ah, ça fait une petite surprise. tu pètes et tu shield et tu... Et tu attaques. Et tu bourres. D'ailleurs, ça, c'est bien de le cibler avec transformation parce que ça ne peut que retrouver un truc bien. Bah ouais, tu vas trouver une... Ah non, ça peut retrouver ça, mais... Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu peux retrouver aussi une femme du brise-miroir ou alors... un dragon. Je ne veux pas, là. J'ai bloqué le 3-2, là. Si je bloque ? Moi, je bloquerai le 3-2, moi. Ok. Bah, je... Peut-être tort, mais... Parce que l'attaque au 2-2, je vois bien, mais l'attaque au... Ah, il va faire un enjeu. L'attaque au 3-2, il nous faisait croire à Vagabonde, mais... Il a déjà lancé. Mais s'il faisait Vagab... En fait, s'il faisait Vagabonde et qu'il tradait notre 4-4, on avait quand même notre... C'est bon. Et qu'il fiera les deux. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Parce que là, je vois... Oh putain, il a tué les deux, on a fait de la merde. Mais non, en fait, en tournant autour de Vagabonde, c'est-à-dire en ne tournant pas autour de Vagabonde, ça nous assurait d'avoir Chaotique Transformation. Donc, j'étais fine avec ça. Allons-y. Alors... Non, ça va lui donner un Brisbane. Ouais. Ah ouais, c'est pas fou. Ça... Tu peux lui enlever son archange, aussi ? Ça lui donne quoi, mieux ? Une créature. Ah ouais, merde. Putain, dommage. Et un terrain... Ouais, je peux lui enlever un terrain. Non. Ouais, ouais. Tu peux t'enlever un terrain à toi, aussi. Il a deux sources de rouge, seulement. Non, enlève-toi. Bam, il a des basiques. Ouais, ouais, enlève-toi plutôt en land à toi. Il a des basiques. Ça dégage. Alors. Créature, bam. Enchantement, bam. Land, bam. Ok. Alors, je vais casser... Putain, ça, j'adore. Artefax d'enchantement. Je vais casser la fable. Et je vais shield. Non. Oui, je mets 4-4. Je préfère shielder. Moi, j'aime bien 4-4, mais bon, je n'ai pas de... Oh, petit 4-4, t'as raison. Ça, je veux détruire. Je n'ai pas de vraie préférence, quoi. Et là, on avait le petit mana, tu vois, pour faire retrouvaille amère. Bam. Et où le bourré, le type ? Oh, je bourre. Mec, c'est excellent. En fait, ouais, quand tu sips ton land, tu as toujours le mana pour retrouvaille amère. C'est stylé. Ouais. Donc, on a baissé en mana. On avait 6, il s'en a 5. Et oui, il est parti le poteau. Tourne après, tu top deck un land, c'est bon, c'est gagné. Ah, j'attaque. Je pose mon land, titan. Gain. En vrai, si tu ne joues pas du bleu, pas facile à battre ce qu'on fait. Ben, avec les anti-bets, ça peut... Ouais. Ça peut un peu distruire, tu vois. Anti-bets, genre fissuration, tout le monde en a. Ça contrecarne de deck, tu vois. Tu dirais que ça te fissure ? Ah oui. Je vais cibler une créature en un artefact. Ben attends, je vais casser l'un, et avec ma deuxième, je vais casser l'autre. Ah ben oui. Bien joué. C'est très bien joué. Alors, Lokix, c'est le frère de Loki. Ou alors, c'est un coup de pied au revoir du sol. Oui, c'est vrai. Ça fonctionne bien. On a la portée, nous, avec nos gros dragons. Des fosses dans Justin, je pense. Justin ? Quoique, si tu veux être sûr d'avoir un land, tu peux enlever le deuxième. Ah, je ne sais pas, Toll. Voilà, du coup, c'est sûr. Oh, dommage. Je vais Pactoler. À quoi que t'en ? Je veux re-chaotique transformation, mais je crois que ce n'est pas ouf de cibler ta fab, parce qu'elle va pouvoir trigger le tour d'après. Et à noter qu'avec les retrouvailles à mer, tu peux donner célérité directement à ton token de Kikijiki, c'est pas mal. Ouais. Non, je crois que je veux juste Pactole, là, tranquillement, pour après attaquer et faire transformation sur le trésor. Ok. Ou sans attaquer même, d'ailleurs. Je peux attaquer avec ça, non ? Tu peux attaquer avec le 4-4, ouais. Et si tu attaques avec le 7-7, il se passe quoi ? Bah, il prend et il me bourre derrière. Ouais, ok. Sachant qu'il est pas protégé, donc il peut l'anti-bet le tour d'après. Ouais. Il veut trouver autre chose, ok. Il a bien raison. On met des marqueurs pour gagner de la... Pour l'instant. Il fait pas le fierro. Non, il regarde 7. Et il met... Et il trouve de la merde. Maintenant. Ça a toujours pas été corrigé, hein. Du caca près de chez toi, tout de suite. Let's go. C'est maintenant. Du coup, Pactole, je vais défausser mon titan. Envoie merde au 0865. C'est le numéro du Père Noël, ça. 08366565656565... Et je l'ai jamais appelé. Non. Mais au cas où, tu t'es dit, j'ai une lume. Ah bah, c'est juste que mes parents n'étaient pas des pigeons. Je peux passer un coup... Bah non. C'est pas moi qui ai choisi, en fait, de jamais l'appeler. Pour le coup. Vous voulez ? Je pense, ouais. T'aurais bien passé un petit coup de fil. Ah bah, pour m'apporter le dernier Power Rangers, ouais, j'aurais bien aimé, ouais. Parce que quand tu l'appelles, c'est pour qu'émander, en fait. Il y a une certaine rancœur. Ah ouais, bah, j'aurais bien aimé l'avoir, ouais. Ah ouais, super. Petit coup de bigot. Mec, tu peux donner... Attends, tu peux donner célérité à ton reflet, là. Tu fais des folies. Ah ouais, je le fais. Parce que le portail de Phyrexia, c'est pas mal, là. Ah non, ouais, portail aussi, c'est bien, j'avoue. Ah, c'est pas mal. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Je vais cibler un Arthos, ça, pas d'enchantement. Et un Land. Pas de Plains Walker et une forêt, ouais. Là, il est content, je pense. Oh là là. Le terrain. Ouais. Le Gobling. L'Artefact. Là, il prend de l'info, là. Là, il reste juste pour savoir ce qui va se passer. Putain, franchement, je commence à... C'est quoi, je lui mettrai... À la fin de cette game, je lui mettrai les montagnes. Pas encore les forêts. OK. En vrai, il mérite, hein. C'est cassé. Et tu sacrifies trop bête, s'il te plaît. Tu dis vraiment comme ça. Bon, tu peux t'épêcher, par contre, mon petit. Là, il se dit, je sacrifie mes deux ans, j'ai ma 2-2, comme ça, je tue son reflet et je meurs. Allez, game 2. Let's go. Mec, le side était parfait, là. Franchement, c'était insane. En fait, le side, il faut mettre des trucs qui ne coûtent pas cher en lieu des trucs qui coûtent cher. Grâce au side, tu rééquilibres. Tu rééquilibres la decklist. Putain, c'est beau. On ne peut pas splasher une couleur, là. C'est triste, Grul, je trouve. Quand tu ne joues pas à gros, je parle. Quand tu veux jouer des trucs à double rouge, des trucs à triple vert, bah... Ouais, c'est dur. En fait, je pense que tu ne veux pas non plus trop te painlander. Après, en Grig 6, on joue quadruple noir, donc tout va bien. Ah oui, mais Grig 6, tu te painland à fond. Putain. Tu te pinges le Mayhem, du coup ? Je pense que c'est les mêmes qui font ça. Oh, tu sais que ces cartes-là, j'ai l'impression que c'était des terrains. J'ai dit, j'ai 7 terrains. Je crois que c'est acceptable, mais ça fait un peu chier, quand même. En fait, quand tu n'as pas Fable ou Pactol, tu vois, c'est un peu relou. J'ai gardé ça à le recycler, j'ai déjà 4 landes. Ou même une retrouvaille amère, un truc qui te permet d'avancer dans ton deck, en fait. Ouais. Tu veux un drop 2 proactif, idéalement. Même si tu peux t'en passer un, mais... Ouais. Je vais péter ça de suite. Ah oui, et tu gardes Fissuration pour un Brice Bank. Un Brice Bank, ouais. Parce que ça, ça tue aussi les anges, hein, 4 de blessure. Ça tue aussi les anges, mais ils n'arrivent pas de suite, normalement. On va arrêter de pûcher des terrains aussi, à un moment, j'espère. Là, c'est Fable. Ah, parfait. C'est Brice Bank qui pioche pas. T'es plutôt Rewardo. Ouais, par contre, ça va 2 minutes, quoi. Ouais, c'est 4 landes d'affilée, là. Non, moi, je ferais quand même Fissuration, parce qu'en fait, il piochera pas une seule carte si jamais tu fissures, maintenant. Puis surtout, il fait pas 3-2, je croue, je t'attaque, je te bourre, c'est chiant, tu vois. Je me suis dit, là, tu vois, s'il joue son ange, par exemple... Ah, il... Ouais, il aurait pas pioché, ouais. Et il croue, je tue, ouais, bruf. Il va jouer son ange, dans tous les cas. S'il l'a. Oh, il passe en tout. Ouais, il peut... Si il shoulder-raid, ça nous met vraiment mal. C'est un peu chiant, d'ailleurs, d'avoir que des montagnes, puisque je ne casse pas titan à la main. Ah, bah voilà ! Super, ça ! Fableux. Fable qui permet de faire ça pour le prochain, je crois. Ouais, mais sans la partie Arthos, parce que tu dois utiliser l'artefact. Ah, et s'il attaque pas, en plus, je peux pas utiliser ça non plus. Ouais, il attaque. Ça va. Il s'en bat avec lui. Il a pas de galère. Bah, il a un plan honnête. Honnête plus, on va dire. Alors que nous, on a un plan malhonnête moins. Tu dirais que ton plan est malhonnête ? Ah, quand même, un peu. Quand je vais chercher les deux kings du deck avec ça, c'est un peu malade. Par contre, mes couilles. Heureusement qu'on te descarte deux, là. Regardez, les deux belles montagnes. Et en plus, elles sont moches, en plus, ces montagnes. Ah, ouais. Ok. Toujours pas Castelluys, si je ne demande pas ça. Moi, je jouerai la salle de recrutement ici, quand même. Et je ferai la chaotique transformation que le tour d'après, tu vois. Bah, je me trompe, peut-être. Bah, je peux faire j'attaque titan. Ouais, je sais bien, mais le tour d'après, tu fais des chocapic, en fait. Tu vois, là, tu fais fable et salle de recrutement. Ça reste un tour décent. T'as attaqué, t'as mis deux, t'as un token. Ok. Tu maximises au maximum la value ? Ne me chier pas dessus en commentaire pour maximiser au maximum. Je sais. Je sais, j'ai des failles. Après, c'était métier, quoi, comme on dit. J'ai des failles linguistiques, je suis au courant. Mais je les embrasse. Je vis avec mes démons. Après, juste jouer des fables, ça fait gagner. C'est avant de jouer avec... Ce qui m'impressionne dans ce deck-là, c'est juste que t'es en train de le bourrer, quoi. Alors, on bloque pas, hein. On n'a pas de bête. C'est vrai que si maintenant, le prisme, c'est de jouer Mardu ou de jouer, euh... Enfin, en tout cas, des decks sans bleu pour battre Grixis. Bah, c'est vrai que du coup, il se positionne pas si mal, ce paquet-là, tu vois. Oh, ils en butent un. Mais ils en butent pas deux. Ouais, ça suffira pas, hein. Pas te mentir, mon pote, que là, t'es full tap. Tu vas juste prendre ta pâtée, hein. Pas de galère. Vas-y, mets trois points pendant que tu le peux encore. Oh, mais attends, je crois que je pète coquin, là, Val. Non, mais là, tu vas faire juste des dingueries de fou. Tu m'autorises à être coquin ? Ah, tu veux sacrifier la deuxième fable pour trouver la célérité ? Euh, non, je voudrais... Je crois que je défausse rien, là. Si, je défausse ça. Ouais. Ce que je peux faire, c'est attaquer. Ah, mais non, merde, ça marche pas. En fait, je voulais qu'il croue ça pour pas perdre son ange. Et du coup, je veux réanimer le portail et il était rect. Ouais. Non, non, là, c'est trop coquin. Non, non. Mais si jamais tu décides de bazarder ta fable, tu peux trouver le truc qui donne célérité à ton reflet de kikijiki et qui, peut-être, peut le copier. Ton titan, du coup. Mais bon, c'est pas obligatoire, quoi. J'ai besoin de ma fable. Ouais, ne le faisons pas. Ne le faisons pas. Tu vas trouver un vieux... Une vieille récolte, tu sais pas quoi, là. Oh, si, si, mec. Non, 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 ne le fais pas. Non, mais t'inquiète. Non, je veux gagner, je veux gagner. Mais on va gagner. Mais non. Mais gros, il a plus rien, là. Il a plus rien, il a perdu. Mais ne fais pas ça. J'ai la souris, fais-moi confiance. Ne fais pas ça, que dis-je ? Non, mais regarde bien. Tu t'attends pas, là, à ce qui va se passer, je pense. Bon, tu sais quoi ? Ça va qu'il va concéder, de toute façon. En vrai. Bozé joue. Dommage. Lui. Oui. Ah, et... Oui. Ah, bah, j'ai retrouvé une femme. Ça va. C'est pareil. Non, mais de toute façon, il va se barrer, en fait. Je vais te détruire. Et toi, tu voulais le portail sur les trois bêtes, alors que tu peux déjà péter le... C'est vraiment gourmand, quand même. Ah, je me suis dit, bon, si je peux péter Chindé, tu vois, à la place, pourquoi pas, tu vois. Bon, c'est trop. Mais tu sais quoi ? Non, le dégain, c'est là. Je te dis, la vidéo est courte, mais il ne faut pas toucher, là. Comme disait quelqu'un qui ne regarde plus nos vidéos et qui ne joue plus à Magic, bon, bah, voilà. Prochaine carte qui va être ban. C'est sûr. Ah là, ça dégage. Bien joué, Twitter. Non. Non, ça n'ira pas là. Non, mais impressionné. Tu peux aller mettre des montagnes de bonne qualité. Quand même. Franchement, il mérite. Quand même. Franchement, quand même. Hop. Just insane. Bah, si vous rencontrez beaucoup de mardus, on a le Metabreaker. Voilà. Ouais. Je vais... Oh, ce petit village, là. C'est bien chaleureux. Ça lui va bien. Mets-y le petit village, ouais. Hop. Et pas les forêts ? Ça dégage. Non, pas encore. Pas encore. Je vais déconner non plus, quoi. Ok. Si jamais ça reperfe en tournoi, on en parlera peut-être. Je mets des petites forêts de Terros. C'est pareil. Je mets les plus crades qu'il y a, là. C'est le game. Je mets les moins pires. Ah, c'est pas mal. Oh, je mets des Blandes. C'est dès qu'il est encore plus fort. Est-ce que tu t'es amusé pendant cette partie, Pierre-le-le-le ? Écoute, je me suis régalé. Ah, j'ai quitté, alors qu'il ne fallait pas. Il ne peut pas y avoir des games de trop. Ce deck est exceptionnel. Je trouve que ce deck, il est bien mieux que ce qu'on a fait, alors qu'on n'était vraiment pas loin. Après, très honnêtement, on l'a dit lors du Harry Builder, on n'a pas d'artefact value à réanimer. Ouais. C'était un manque. Voilà, nous, on réanimait des brise-banks, je te rappelle. Oui, et donc on était là. Oh, trop bien. Non, de la merde. Forcément. Sinon, dans le build, re-regarder le Harry Builder, on était vraiment très proche de ça. Très honnêtement. Franchement, c'est sympa. Moi, j'ai adoré. Et tu sais quoi ? Je vais le jouer lors de ma qualification champion du monde. Et non. Let's go. Tout est faux dans cette phrase. Tout est faux, absolument. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage de l'événement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpelle Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada